Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour cet entraînement express. Corps complet, on travaille le haut du corps, le bas du corps, le devant du corps, l'arrière du corps. Et je commence avec un segment cardiovasculaire avec pouce en taux. Alors, vous décidez. C'est d'ailleurs la philosophie de deux temps promouvant. C'est-à-dire que vous êtes la personne qui connaissait le mieux votre corps. Alors, vous décidez des variations que vous prenez. Puis après ça, c'est revisiter les contenus en ligne. C'est refaire d'autres de mes entraînements. Puis modifier, changer, juger avec le contenu. OK? C'est vraiment une formule gagnante parce que ça nous amène à l'extérieur de notre zone de confort. On s'entraîne de manière efficace, mais dans le plaisir. Je pense que c'est la clé. Bouger parce que ça fait du bien plutôt que de bouger parce qu'on se sent obligé. Et si je peux même espérer un peu plus, j'espère que ces entraînements de 15 minutes vont vous inspirer à bouger plus d'une manière ou d'une autre dans votre quotidien. Sans plus tarder, premier pas de tendu côté. Pas d'oeil. Tendu. Je vous présente le tendu côté. Pourquoi? Parce que je vais vous proposer un Jumping Jack. Le Jumping Jack, c'est un saut, comme son nom l'indique. Jumping Jack. En descendant les épaules. Voici vos bras si vous choisissez de mettre vos bras. Encore. Pour 8. 7. Je vous propose le Jumping Jack. Vous gardez la version sans saut si c'est celle qui vous convient aujourd'hui. Est-ce que là ça va? Ça sent bien, je trouve. Jogging aux marches. Gauche. Bon, je l'ai dit au dernier moment, j'espère que vous êtes sur le bon côté, mais savez-vous quoi? Il n'y a pas vraiment de bon côté. L'idée, c'est juste de se balader, de se promener entre les deux pieds. Oui. Est-ce que ça va? Tendu. Côté, côté. J'en profite pour parler. Je vais vous faire penser à allonger le cou. Autour. À penser à allonger la colonne également. Respirez bien. Et si on peut faire notre Jumping Jack, ça donne. Jumping Jack. Jusque-là, toujours bon. 4. 3. Jogging jambes droit. Est-ce que vous vous proposez la variation? Jumping Jack ou tendu, vous choisissez. OK? Je vais vous proposer un Twist. Êtes-vous prêts? Vous choisissez. OK? Mais regardez ça. 1. 2. 3. Twist. 4. Je vais mettre les bras ici pour les fins pratiques de notre mouvement. 4. 3. 2. Twist. Amusez-vous avec ça. C'est votre entraînement, on se prend pas au sérieux, mais on fait bien les choses. Hop. Je dirais même que je suis un peu plate, les gens qui se traînent trop au sérieux. Ce n'est pas les plus plaisants d'habitude. J'ai manqué mon Twist. Je vais regarder la bonne caméra par exemple. Jack. Est-ce que j'ai pensé à vous indiquer les abdos et les muscles du dos? 4. 3. 2. Hop. 4. Vous rappelez-vous la version sans sous, vous la gardez si vous souhaitez. 2. 4. 2 autres fois comme ça et on a déjà fini notre segment. Cardio, j'adore le Cardio. Hop. À tout de suite pour le deuxième segment. On y va avec la pente. Peut-on l'air statique juste avant que je vous lance dans une belle petite aventure. Pente. Est-ce que ça se passe effectivement dans les muscles des jambes? Ça, c'est ma première question. Ensuite, autre question. Sentez-vous que votre tronc est en ligne avec la jambe derrière? J'apporte ces précisions parce que la pente, parfois, si on est mal placée, dans un premier temps, ce n'est pas du simple à faire au niveau de l'équilibre, au niveau de la technique, mais ça agace mes articulations. OK? Les genoux en particulier. Donc, je vous la propose de s'accéder, donc les pieds entrés au sol. Vous y allez comme ça. Je vais faire juste un transfert, un changement. Descente. Bien. Jusque-là, ça va. Prenez le temps de bien vous placer. Repositionnez-vous au besoin. Je ne regarde pas trop longtemps celui-là parce que je veux vous montrer ceci, mais continuez à bouger. Regardez. Devant. Derrière. Squat. Squat. Là, je suis bien, bien concentrée, mais je veux sourire quand même. Squat. D'accord? Vous l'avez vu? Vous l'avez regardé? Devant. Derrière. Squat. Squat. Maintenant, ne vous souciez pas trop des jambes. D'emblée, si vous êtes capable de le faire, vous alternez entre la jambe droite et la jambe gauche. Jambe droite qui sort vers l'avant. Ça va pour ça. Jambe gauche derrière. Ensuite, ça va être ma gauche qui va aller devant. Maintenant, si vous êtes dans le doute, vous êtes en train de vous dire «Je ne veux pas me casser la tête avec ça », faites comme vous le pensez du premier côté, puis après ça, vous le faites de l'autre côté. OK? La mission, c'est quoi? C'est d'être en mouvement. OK? Mission accomplie déjà. D'emblée. Hop. Encore. Devant. Technique d'exécution. Pardon. Pensez pas sûr. Devant. Aïe, aïe, aïe. Une dernière fois, je vous dirais. Jambe droite devant. On est capable. La fatigue s'installe. C'est possible qu'on se trompe, hein? L'erreur est permis. Vous allez même encourager ici. Je vous souhaite de vous tromper au moins une fois. Ça veut dire que vous essayez quelque chose. On se voit au prochain segment. À tout de suite. On va aller s'installer en position planche sur le côté. Si vous avez des bouteilles d'eau ou des haltères à la portée de la main, je vais les incorporer. Si ça vous dit d'explorer ça, si vous avez ça pas loin, arrêtez pas de bouger pour ça. Vous allez pouvoir continuer à faire les exercices que je vais vous proposer avec ou sans équipement. OK? Position planche. Si vous la connaissez, vous pouvez d'emblée vous placer dans cette position. Sinon coude aligné avec l'épaule. Puisque là ça va. On soulève le bassin vers le ciel. Un bras vers le haut. Je vais vous proposer ceci. Est-ce que ça va? Lève et descend. Je vous dirai à l'occasion, au besoin. Repositionnez. Je veux pas qu'on ait mal au coude. Je veux pas que ça pince dans l'épaule. Puis vous allez le sentir. Quand il y a quelque chose qui vous indique que potentiellement il faut juste modifier la position. Repositionnez. OK? Ce n'est pas considéré comme une pause. Vous avez le droit d'arrêter deux secondes. De continuer. Et même de prendre une pause si vous le souhaitez. All right? Trois autres. Deux autres. Un autre. Et reste ici. C'est huit. C'est huit. Sept. Six. Dans cinq, mon alter. Dans la main. Lève et descend. En parlant d'options. Je pourrais être ici. Lève. Oh boy! Je peux faire mon mouvement sans être sur l'avant-bras. Je peux garder mon poids dans les airs. Statique pour le mouvement du bras. Je lève et je descends. Hop! Donc, je vous laisse un peu y aller avec ce que vous avez envie comme... En anglais on dit range of motion. C'est comme un petit blanc sur ce que c'est en français. Mais sur l'enditure du mouvement. Je pense que c'est ça. Oh my! Et moi je le sens bien dans le tronc. Il y a mon bras déjà qui se fatigue. Deux autres. Mais c'est le fun. On aime ça. Et si on restait ici. Pour huit. Sept. Six. Cinq. Tenez donc dans le quatre. Même chose l'autre part. Dans le trois. On y va. Maintenant. Je me place. Je prends le temps de le faire. Vous connaissez les alternatives. On y va d'emblée. Je peux faire juste la jambe. Je peux faire bras jambes sans halteur. Je peux garder mon bras fixe. Donc, il y a plein de choses. Pourquoi? Parce que le nombre de mouvements, de séquences, d'idées, c'est à l'infini. C'est juste de trouver celle qui va vous plaire. Celle qui va vous amener un petit peu plus loin dans vos objectifs. Puis celle qui va rendre l'entraînement plus plaisant. Aïe, aïe, aïe. Ma jambe est fatiguée. Je le sens. Oh boy. Hop. La fatigue, ce n'est pas un mauvais signe. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon. Ça veut juste dire que parfois il faut se repositionner. Parfois c'est la fin du segment. Tout simplement. Juste ici, garde le bras en haut. J'ai tendance à garder mes doigts ouverts. Je peux agripper ma charge. Je sens que ça ne fait pas mal au poignet. On continue comme ça. Trois. Vous l'aurez deviné. Dans deux, je vous veux ici. Est-ce qu'on peut? Ici. Hop. J'aurai à faire la même chose de l'autre côté dans quatre. Trois. On est presque arrivés. Pour vrai. Je vous amène de l'autre côté. C'est un petit bonus sympathique. Le temps nous le permet. Alors, pourquoi pas? Je peux garder mes deux jambes pliées. Je peux allonger mes jambes. On y va. Hop. Ouh. Continuez comme ça. On va se rendre tous ensemble au désertement. À tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous? J'espère que vous avez senti une bonne fatigue. Parce que c'est positif de sentir qu'on est au bout de ce qu'on est capable d'offrir. Venez-vous-en. On va s'installer ici. Étirement du devant de la cuisse. Pour les fins pratiques, je vais me mettre sur l'avant-bras. Mais vous pouvez aller vous accoter sur votre bras. Juste comme ça. On étire le devant de la cuisse. Mon défi, c'est toujours de vous proposer des contenus variés. Pour aller chercher le plus de gens possible. Pour aller chercher les personnes qui découvrent l'entraînement avec moi pour la première fois. Pour aller garder la motivation des gens qui bougent avec moi depuis un moment. Qui en veulent peut-être un peu plus soit diversité, soit intensité. Restez là. Ça va? Je vous amène de l'autre côté. Et puis, ce que je souhaite surtout, c'est qu'à la fin, tout le monde a ce sentiment de bien-être qui vient après l'entraînement. Et qui donne envie de rebouger. Ça donne envie tout de suite d'aller se dire « Demain, j'en fais un petit peu aussi. » Ou après, demain. C'est ce que je souhaite vous transmettre ici avec ces contenus 2 temps 3 mouvements. J'espère aussi que vous avez la chance de les partager autour de vous. Parce que ça fait du bien. C'est accessible. Parce qu'il y a des options. Et ça se fait dans le plaisir. Oui, la performance. Parce que ça devrait, j'espère, vous amener à atteindre des objectifs. Mais la raison première, c'est le plaisir de s'offrir ce petit moment pour toi. Étirement du devant de la cuisse. Ça va pour ça. Je vous amène soit en position jambes croisées, soit installées sur les fessiers. Un bras vers le haut. Comme ceci. Ça fait du bien au tronc. Ça fait du bien aux bras. Vous allez le sentir dans le tricep. Certainement. Moi, je l'aime bien pour allonger la colonne. Assouplir les épaules. C'est presque là, les deltoïdes. J'allais dire, on inverse. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je vous souhaite d'aimer le mouvement. D'apprécier le fait de prendre du temps pour soi. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...